Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ils ont tous ri de moi. Je suppose que l'on peut dire que j'ai été victime d'intimidation. Cela commençait par de simples insultes. Dès qu'ils commençaient à s'en prendre à moi, je sentais le sang me monter au visage. Cela les rendait encore plus implacables. J'essayais de les éviter, mais ils me retrouvaient toujours. Ils me donnaient des coups de poing, des coups de pied, me mordaient même. La douleur était d'autant plus grande que ce genre d'abus n'aurait jamais dû venir de ma famille. Et mes parents n'ont rien fait. Ils me détestaient tous. Moi aussi, je me détestais. Je n'étais pas aussi intelligent, ni aussi doué que mes frères et sœurs. Je n'avais rien à offrir à ma famille. Je voulais gagner leur amour, mais toutes mes tentatives ne faisaient que les éloigner. J'avais presque perdu espoir. Et puis, le jour est arrivé. Je venais de subir ma correction nocturne. Je me suis soulevé lentement du sol, mais mon frère aîné m'a encore donné un coup de pied. Je me suis à nouveau retrouvé par terre. Je les ai écoutés rire pendant que je me traînais sur le sol froid et que je m'enfonçais dans l'obscurité. Lorsque je fus assez loin pour entendre à peine rire, je m'effondrais sur la neige. J'ai pleuré très longtemps. Tout ce que je voulais, c'était mourir. Je me suis réveillé quelques temps plus tard avec la voix de mon père. « Fils, réveille-toi, j'ai besoin de ton aide », me dit-il. Mon père avait besoin de moi. C'était ma chance de le rendre fier. Avant que je m'en rende compte, c'était le moment. Mon père m'a dit exactement ce qu'il fallait faire. Je n'étais pas sûr de pouvoir le faire, mais il m'a rassuré. « Je crois en toi », m'a-t-il dit. Personne ne m'avait jamais dit cela auparavant. Mon visage est devenu brûlant. Mais j'ai fait ce que mon père m'a dit. Cette fois, personne n'a ri. Mais cela n'avait pas d'importance. J'entendais les rires dans ma tête. Je ressentais à nouveau les attaques. Je me suis souvenu du sang, des larmes, de la douleur causée par mes frères et sœurs. Je me souvenais que mon père ne faisait rien. Mon désespoir s'est transformé en colère, et ma colère en haine. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience de la seule qualité en moi qui pourrait être considérée comme admirable. J'ai été courageux. Je me le suis chuchoté encore et encore. Je l'ai dit jusqu'à ce que je commence à y croire. Et puis, j'ai regardé le sol sous mes pieds. Mes frères et sœurs sur mes talons et mon père à la traîne, je les ai entraînées vers le bas. Mon visage est devenu brûlant, plus brûlant que jamais. « Rudolf, qu'est-ce que tu fais ? » me dit mon père. Je sentis qu'il tirait sur les reines, mais j'étais déterminé, j'étais courageux. J'ai continué à descendre jusqu'à ce que je rencontre le béton. Mes huit frères et sœurs m'ont suivi, puis mon père. Voilà ce qu'il en est de la magie. « Ah, cette magie de Noël ! » Elle n'a pas suffi à nous sauver cette nuit-là, mais elle a essayé. Elle a rendu leur mort lente et atroce. Mais moi, j'ai souri, et j'ai senti mon visage devenir de plus en plus chaud. Je savais que mon nez brillait plus que jamais. et personne ne riait. d'autres pour laación Sous-titrage FR ?